Radio Nova, 17h45, 17h47. Vous ne pouvez pas mourir moins fort, merde, il y en a qui bossent ! Tranier raconte. Nous sommes le 21 avril 2016, le jour de la Saint-Damien. D'ailleurs, ne lit-on pas écrit avec les ongles sur le mur de la chambre d'amis de Michel Fourniret à la Saint-Damien, Jean Butune, puis 20 ? Ce samedi soir, c'est le grand soir pour Basile. Il a un rendez-vous galant avec sa belle. Cela fait maintenant deux mois qu'ils sortent ensemble, ils se sont rencontrés à une soirée. Depuis ce soir-là, Basile n'a pas juste envie de lui récurer sa marmite à plaisir, il est aussi très amoureux. Seulement voilà, nous en sommes au sixième date, et à part un échange de salive dans les lieux publics comme le font tous les couples moches, Basile n'avait pas encore eu droit à plus. Il en rêvait la nuit, il en rêvait le jour, et aussi à la pause-déj. En effet, sur son site de boulard favori, il avait trouvé une actrice qui ressemblait à sa belle, et ça donnait donc un solo kéké de tous les jours à 13h25. Basile, tu nous rejoins à la cafette ? « Oh non alors, je dois envoyer un courriel électronique des plus urgents à la DRH ! » Que nenni ! Basile, dès 13h15, avec ses deux sopalins cachés sous son clavier, prêt pour son solo. Voilà si date, que les soirées se finissaient par « Non, je suis pas prête, je pense encore à mon ex, tu sais. » Basile est peut-être con, mais il a un grand cœur, et il est patient. Ce soir-là, sa belle lui a proposé de passer à la maison. Le message est clair. Ce soir, finit la couille bleue. C'est un soulagement pour Basile, car il se déplace à vélo, et les dodanes lui faisaient relativement mal à la burne, tant il n'en pouvait plus. Mais ce soir, ça va qu'aine. Ce soir, Basile s'est préparé comme jaja. Il ne lui reste plus qu'à aller à la blanchisserie récupérer son slip fétiche, celui sur lequel il a fait broder verge mauve. Prétentieux ? Non, je ne crois pas. Superstitieux. C'est son slip le porte-bonheur. 13h25, il va donc récupérer son slip à la blanchisserie de Madame Wong. Basile avait taché son slip il y a peu, car quand il rentre du boulot, Basile aime écouter TSF Jazz en buvant un verre de vin rouge en slip. Après tout, Basile est un homme libre. Seulement voilà, sur le solo de sax de Jimmy Felton, Basile s'est enflammé et en voulant mimer le sax, il s'est taché le slip à grands coups de Château-Pisdru 2004. L'erreur est réparée, son slip est dans son sac plastique, il rentre chez lui, s'épiler le cul et se crémer le corps. Trois heures plus tard, le voilà chez Sabelle. Après l'avoir regardé comme un con pendant deux heures en plissant les yeux pour avoir l'air sexy, il peut enfin se déshabiller et commettre l'acte de chair. Quand Sabelle pousse un cri d'effroi. Mais ton slip est tout taché, t'es complètement dégoûtant, Basile, sors de chez moi, punk à chien, va ! En effet, le Château-Pisdru est particulièrement chargé en tannin et sa tâche est résistante. Encore une soirée couille bleue pour Basile. La colère est trop forte. Le lendemain matin, il compte bien faire payer Madame Wong pour cette humiliation. Il rentre dans la blanchisserie, son slip à la main et le brandit bien haut. Espèce de godiche, mon slip fétiche, qu'en avez-vous fait ? Encore une soirée sans kenne à cause de toi. Madame Wong en a vu d'autres et pas que du vin rouge, s'il voit ce que je veux dire. « T'as-je pas parti, pas ma faute ! Slip trop dur ! Toi, achetez neuf ! » exclame-t-elle. « Moi, achetez un slip neuf ? Sais-tu seulement ce que représente ce slip pour moi ? » Basile s'enmontait la colère quand Madame Wong prononce la phrase de trop. « Bas les couilles ton slip moche ! Moi, pas remboursé ! » Basile rentre dans une colère monstre et se saisit d'un phare à repasser calore. Le modèle VF92, à pression automatique, et éclate la tête de Madame Wong. La police finira par retrouver Basile à la caisse du pressing déguisée en Madame Wong. L'alerte fut donnée par le fils de cette dernière qui ne reconnut pas sa mère. La police eut bien du mal à l'arrêter tant il flatulait de colère. Aujourd'hui, Basile n'a plus besoin de slip car ses cinq codéchnus ne souhaitent pas que Basile emporte. Les 30 Glorieuses Les 30 Glorieuses